oui bonjour 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 la dernière fois j'avais monté une certaine approche mais enfant donc je vais essayer de présenter ça en français comment on va travailler comment je vais souvent travailler avec vous à chaque fois je menerai une activité je vais utiliser cette approche j'avais parlé d'une approche par compétence entendons par approche par compétence en fait l'approche par compétence résume en cinq compétences ok la première compétence qui va s'articuler sur s'approprier on dit s'approprier quand je parle de l'appropriation de l'énoncé ça veut dire quoi je vais organiser rechercher extraire les données utiles à l'énoncé parce que c'est ce qui pose souvent problème aux gens quand on dit quelqu'un a compris l'énoncé quand on te donne l'énoncé il faut d'abord savoir lire lire ne veut pas dire décortiquer les mots non quand tu lis tu dois aussi comprendre ce que tu lis vous comprenez avec avec moi que quand l'enfant ne connaît pas ce qu'il lit il ne sait pas relever les informations utiles il ne peut il ne comprend pas la consigne il ne peut pas avancer dans son travail c'est à cause ça on va d'abord commencer par cette étape parce que nous constatons avec amertume aujourd'hui que beaucoup de jeunes ne savent pas lire beaucoup de jeunes ne comprennent pas ce dont on parle quand tu lui donne l'énoncé il est là parce qu'il ne comprend pas la consigne il ne sait pas comment démarrer vous savez quand on travaille il y a trois choses qu'il faut savoir ça veut dire que qu'est ce qu'on me demande qu'est ce que je connais comment relier les deux choses parce que tu peux connaître le cours mais si tu ne connais pas ce qu'on te demande je vous avoue que vous allez passer des heures et des heures sans pourtant arriver au résultat escompté une fois on parvient à passer cette étape on va passer de l'étape une autre compétence qu'on appelle analyser ou raisonner analyser analyser et raisonner c'est la deuxième compétence analyser et raisonner c'est quoi analyser et raisonner vous savez que quand on vous donne un problème il faut savoir comment je peux faire pour résoudre ce problème ça veut dire quoi vous allez mettre des conjectures peut-être si je fais ça je fais ça je pourrai arriver au résultat ou bien je fais ça ou bien tu vas émettre des hypothèses je pense parce que émettre une hypothèse attention une hypothèse peut être fausse ou vraie je pense que si je fais ça je peux arriver à ce résultat ou bien si je fais ça je peux arriver c'est ça on peut en physique chimie c'est souvent facile d'émettre une hypothèse en fait ce qu'est ce qu'on fait en règle générale on propose un protocole expérimental au finish on va voir si on peut valider ou pas on s'est dit je pense que pour répondre à ce problème je peux proposer ce protocole en physique chimie le protocole peut arriver ou bien en mathématiques aussi il ya des protocoles de résolution d'exercice est-ce qu'il faut utiliser l'ordinateur est-ce qu'il faut utiliser la calculatrice il ya différentes questions qu'on peut se poser à partir du moment tu connais la méthode que tu vas utiliser pour résoudre ce problème qu'est ce qu'on va faire on va juste demander de mettre la méthode en pratique donc on va arriver à la troisième compétence qu'on appelle réaliser comme j'ai l'habitude de dire aux gens il faut pas mathématiser les mathématiques vous savez quand on était moi quand j'étais au lycée je constatais souvent qu'on me donnait un problème on me dit dérivez fait ceci un moment donné on me demandait souvent de calculer 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 je ne savais pas pourquoi je faisais ces calculs il faudrait il faudrait donner en fait faire aimer cette matière que ce soit la physique avec cette approche vous allez voir que quand vous allez utiliser cette approche les élèves auront envie ils savent le pourquoi ils font ça parce que c'est très très difficile qu'on vient te poser un problème tu ne sais même pas pourquoi tu fais ce problème parce qu'il y a des questions sur ça je sens qui arrive mais pourquoi je fais ça en mathématiques à quoi ça va me servir demain après demain vous sortez de ces questions taboues moi je vous avoue que essayer d'utiliser cette approche moi aujourd'hui nous c'est ce que nous utilisons beaucoup plus ici en france quand je travaille avec des jeunes quand je prépare l'énoncé donc moi au gabon avec des collègues qui sont là bas je sais que je le reconnais toujours que le problème d'effectifs pléthoriques pose le problème de matériel pose mais néanmoins essayons de travailler pour donner encore du bon pour que les élèves aiment ce qu'on fait vous savez moi je le dis il y a la règle que je dis souvent à tout enseignant c'est la règle des trois p la pédagogie savoir transmettre ce qu'on a ce qu'on a montré ce qu'on a enseigné être patient ne pas dire que je dois finir le programme parce que je me souviens aussi quand j'étais au lycée les enseignants avaient l'habitude de dire oh il faut que je termine déjà le programme vous savez le bac arrive le brevet arrive non non je sais que le programme il est souvent long il faut être patient je sais que avec sans élèves c'est difficile de se concentrer de se poser des règles est ce que tel tel accompli est ce que je peux avancer non le minimum c'est que quand l'élève sort de ta classe ce gamin a déjà a quand même retenu quelque chose que le lendemain quand il revient il te dit monsieur attention là j'ai compris ce que vous avez dit ou bien quand vous posez la question qu'est ce qu'on a fait hier l'élève est capable de réitérer ce que vous avez fait hier en fait c'est ce problème là qui se pose toujours parce qu'aujourd'hui il arrive qu'on enseigne pour enseigner on n'a pas cette envie là où je vous ai parlé de la pédagogie je vous ai parlé de la passion il faut aimer sa matière il faut aimer sa matière ne deviens pas enseignant par défaut dis que ah aujourd'hui je deviens enseignant parce que je n'ai pas trouvé autre chose à faire il faut aimer ce métier il faut aimer ce métier je dis bien aimer le faire avec amour vous allez voir que quand vous serez en face des jeunes ils vont savoir que cet enseignant est fait pour ce métier ne le faites pas pour faire ne le faites pas pour faire aimer cette matière ok donc moi je voulais vous parler d'abord de ça donc quand je parle de réaliser en fait une fois on te dit de réaliser tu vas choisir une méthode on nous propose la méthode en fait on va te dire tu as proposé une méthode mets cette méthode en pratique un exemple de réalisation qu'on fait souvent c'est qu'on calcule on nous donne un exercice on taboum 3 fois 2 égale à 6 ou bien on nous demande de remplir un tableau c'est ça, c'est ce que vous faites le protocole expérimental tu l'exécutes tu dis bon je vais réaliser un protocole expérimental là c'est réaliser exécuter une méthode de révision on va te dire je pense que si je fais ça avec mes suites en prenant l'ordinateur je vais saisir ça dans l'ordinateur je suis en train de réaliser quelque chose une fois que tu finis de réaliser on va arriver à la quatrième compétence la quatrième compétence c'est quoi ? il faut voir si on peut valider l'hypothèse parce que ici tu émets les hypothèses et devrais-je valider mon hypothèse ou pas ? parce que là tu émets les hypothèses tu as proposé un protocole tu as fait ce qu'on appelle tu as émis des conjectures arrivé ici tu te dis est-ce que je dois valider mon hypothèse est-elle vraie ou fausse ? c'est à partir de cette étape qu'on viendra valider donc tu regardes ce qu'on dit souvent on va contrôler la vraisemblance la vraisemblance de ce qu'on a dit ici regardez ah mon dieu j'ai proposé quelque chose est-ce que c'est forcément vrai ? non ou bien tout ceci ? c'est ça, c'est dans cette étape on va voir si on peut valider ou pas notre hypothèse la dernière étape une fois que tu as fini de valider ici qu'est-ce que tu vas faire ? tu vas communiquer la communication peut être à l'oral ou à l'écrit tu vas tenir compte je dis bien tu vas tenir compte de ton résultat tu vas rendre compte à l'enseignant soit à l'écrit soit à l'oral un exemple on te dit ici comment on peut faire pour déterminer et là toi tu vas venir mettre la phrase de conclusion parce que tu as déjà fait toutes les étapes qu'il te faut on te tient compte l'enseignant peut venir oralement tu te dis mais monsieur avec tout le travail que j'ai fait pas je pense la solution du problème est de ce qu'on avait l'habitude de faire c'est comme ça qu'on fait ici on rencontre soit tu le fais à l'oral ou à l'écrit c'est comme ça qu'on fait donc vous allez voir tout le travail que je vais souvent faire à chaque fois je vais vous proposer des activités attention dans les énoncés que je vais proposer vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les compétences dans votre énoncé mais vu qu'aujourd'hui on est en train d'apprendre je suis en train de présenter quelque chose que beaucoup d'entre vous n'utilisent pas à chaque fois je vais proposer et les énoncés je vais souvent vous dire ah là je parle de telles compétences ici pour que vous compreniez un peu de quoi je parle en tout cas je vous demande de partager je vais revenir vers vous à chaque fois je vais faire des exercices pour que ces compétences soient bien assimilées des fois je pourrais utiliser des smileys quand vous travaillez avec des enfants quand on dit s'approprier on va mettre un projet en disant ah lecture je vais mettre peut-être écrit comme ça je vous dis attention c'est Samuel Lévé dit on s'approprie l'enfant doit dire raisonné je vais mettre la tête comme ça dit attention tu dois réfléchir ici quand je vais arriver à réaliser je peux prendre la calculatrice je mets les points pour dire ah là il est en train de valider quelque chose après je vais arriver réaliser quelque chose une opération avec la calculatrice valider je peux voir deux personnes qui sont là qui se réunissent est-ce que c'est bon ou c'est bon et communication je peux mettre une écriture là où je suis en train de rédiger quelque chose en fait des smileys comme ça en tout cas je vous remercie d'avoir prêté attention ce que je suis en train de vous présenter ici je vous dis notre objectif aujourd'hui c'est de faciliter l'apprentissage de trouver des voies et moyens rapides pour que les gens aiment notre métier pour que les gens aiment les sciences c'est comme ça je suis au niveau aujourd'hui je vous remercie partagez mon ébarque mon liant c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon